Le 10 février dernier Le 10 février dernier Les dernières informations de RTL, divulguées ce lundi 17 avril, si la colite de Michel Larocque est toujours fragile, il resterait hospitalisé et surveillé de très près dans ce même établissement de santé. Selon les dires de nos confrères, le corps médical serait présent en continu auprès de Pierre Palmade, les visites de celui-ci seraient surveillées et les informations à son sujet bien préservées pour éviter une quelconque fuite. Tout est verrouillé, a ainsi indiqué RTL. Des précautions nécessaires puisque la vedette du triptyque théâtral Il s'aime, ils se sont aimés, il se re-aime n'a pas encore été entendu sur les accusations de détention et de consultation d'images pédopornographiques à son sujet. Une audition qui ne serait pas encore à l'ordre du jour au vu de l'état de santé de l'ami de Muriel Robin. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et Pierre Palmade affaiblit par son AVC, qui lui rend visite à l'hôpital ? Fin mars, France Dimanche révélait que Pierre Palmade était incapable de marcher et ne parvenait à se déplacer qu'en fauteuil roulant. Quand bien même son état de santé ne lui permettrait pas encore d'être entendu par les enquêteurs, le comédien de 55 ans ne serait pas totalement coupé du monde et recevrait quelques visites dans sa chambre d'hôpital. Nos confrères ont ainsi indiqué que son avocate, Meuséline Lasek, passerait le voir, tout comme sa sœur Hélène, chirurgienne dentiste de profession. De son côté, Muriel Robin aurait pris ses distances avec son ami de longue date après une altercation qui serait survenue deux jours après l'accident. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Bruno Beber Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada